La difficulté de pouvoir vivre au quotidien, l'augmentation du carburant, vous vous rappelez, et puis une colère, et puis ça part dans les rues, ça part aux Champs-Elysées, la manif commence, on ne sait pas quand c'est qu'elle finit, ni où elle finit, bon tout ça, ça fait un peu flipper le pouvoir, bon ça nous a déstabilisé aussi à nous, les organisations, on va dire, du mot ouvrier au sens large du terme, c'est qu'en fait c'est un pouvoir qui est venu un peu de nulle part, et voilà, mais en tout cas le pouvoir en a eu peur, et cette peur-là, elle est devenue un des prétextes, ou une des raisons qui font qu'ils ont frappé dur, parce que quand il y a le pouvoir en a peur, quand il y a le pouvoir en a peur, ils deviennent très méchants, parce qu'en temps normal, une classe qui domine, donc le pauvre se tait, ça s'appelle du mépris social, il se moque de nous, il nous oublie, on n'existe pas, voilà, mais quand le pauvre se réveille, quand il relève la tête, quand il revendique un peu, là le mépris social ça devient de la haine de classe, et là on a la brutalité d'un pouvoir, la brutalité d'une classe de pouvoir, d'une classe dominante, qui elle va avoir le réflexe, c'est presque génétique, de défendre ses intérêts, de défendre sa position dans la société, et elle ne peut pas supporter qu'à un moment donné il y ait des gens qui remettent ça en cause, même sans le remettre en cause, qu'ils puissent dire, on peut partager les richesses, ça ils supportent pas, c'est pas possible, c'est pas dans le truc, et le mouvement des jeunes c'est ça que ça a posé, et donc le pouvoir a fait péter fort, et là on a vu à quel point justement notre chère thémocratie, notre chère politique d'une certaine manière, a été capable de réprimer très brutalement, alors la réprimation brutale, ça a été que pour une fois, on était nous habitués au gaz d'actimogène, ou au laçage, enfin voilà, un peu des manifs comme ça, pas terrible, ou on, je sais ce qu'ils disaient tout à l'heure, on court dans les manifs évidemment, mais là on a eu quelque chose de plus, on s'est fait tirer à but, enfin je dis on, d'abord les gilets jaunes, mais nous on a participé au monde des gilets jaunes, on en a été solidaires, et on a vu à quel point ça tirait facilement, à la NPD, et qu'on a donc ça simplement, et puis on a vu aussi les dégâts physiques, des visages défigurés, des mains arrachées, et puis les dégâts psychologiques aussi, parce que c'est que c'est que la physique, plus ces situations de répression, ça a perturbé, ça a fait du mal, y compris donc psychologiquement à pas mal de manifestants, la suite, c'est que, à force d'intimider, évidemment il y a moins de manifestants, parce qu'on n'est pas forcément dans l'idée de se faire blesser gravement quand on va manifester, et puis derrière, c'était les amendes, et puis les lois liberticides avec des restrictions de droit de manifester, enfin tout ça, ça s'est passé assez rapidement, et puis derrière la répression judiciaire, des manifestants, qui vont prendre de la prison avec sursis, des manifestants qui prennent de la prison ferme, je crois que c'est un millier de manifestants qui auront fait de la prison ferme, manifestants et manifestantes, tout ça parce qu'ils auront manifesté, tout ça parce qu'ils auront essayé de dire, mais nous on a besoin d'argent pour vivre, et on a besoin d'être respectés, on a besoin de défendre notre dignité, bon alors c'est vrai que dans ces manifestants ou ces manifestantes, il y en avait quelques-uns qui avaient répondu aux coups des policiers, parce que quand on se fait agresser par la police, des fois on a envie d'y répondre, et ça ça coûte très cher en fait, un policier peut frapper un manifestant, ça ça va, c'est la loi, mais un manifestant qui se défend, là par contre c'est plus la loi, et ça ça se paye cher, et aussi des manifestants et manifestantes qui ont payé quelques mois de prison, parce qu'ils avaient lancé quelque chose sur une vitrine de banque, et ça ne se fait pas ça, c'est pas bien, on peut être en colère, mais surtout pas ça, on peut vivre dans un monde où il y a plein de chômeurs, plein de précaires, les gens qui n'arrivent pas à se loger correctement, des gens qui n'arrivent pas à se soigner, des gens qui vont mourir de la précarité, ou des gens qui vont mourir de la pauvreté, ça ça se fait, ça ça fait partie certainement des valeurs de la république, mais se mettre en colère quand on ne supporte pas ça, et on sort des lignes, et c'est la récréation. Donc, Macron c'est tout ça, Macron c'est même, avec ses amis, je ne vais pas trop en parler, parce qu'on peut avoir vite des emmerdements, autant on est entre nous là, aujourd'hui, ça peut le faire quand même, entre Tarbanin, Danteur, il a une bande, c'est là qu'on voit aussi la conscience du pouvoir, c'est quand il lâche la police, frapper les manifestants, ou réprimer purement des mouvements sociaux, des moments où ça résiste un peu, c'est pas juste parce qu'il y a des méchants dans la police, ou parce qu'en fait, enfin, ils sont un peu sur-excités, tout ça, c'est la question d'une réplation politique, le pouvoir laisse faire la police, laisse s'autonomiser la police, vous avez vu qu'il y a aussi, quelque part, un encouragement à un syndicat d'extrême droite de la police, faites ce boulot là, faites le seul boulot, parce qu'en fait, ils ont besoin de ça, mais d'ailleurs, Macron, et Macron, Darmanin et compagnie, ils n'ont que ça comme allié aujourd'hui, ils n'ont plus d'amis, à part la police, à part la police, et ils sont édits, évidemment, et, donc ça, c'est la réplation politique, et, et c'est vrai que, le tout début de notre campagne à nous, enfin, en plus, c'est vrai, c'est le premier, la première invitation dans un média national, c'était le 13 octobre, je m'en souviens, c'est pas que, c'est pas que, quand on fait 10 chis de ces trucs là, mais, une interview, on dit, la police tue, et, enfin, en plus, on le dit sans, enfin, presque timidement, c'est-à-dire, ben, ouais, c'est la question à poser, hein, ouais, on pense que la police tue, ouais, et, et, et ça, c'est, et même ça, même ça, on ne peut pas dire, et, ce qui est terrible, c'est que, dès le lendemain, plainte déposée, enfin, bon, des plaintes qui, finalement, a été déposée, toujours pas reconnue, ou toujours pas, je sais pas comment on appelle ça, enregistrée par le ministère de la justice, en tout cas, à la plainte et déposée, et il doit y avoir une édition libre, parce qu'en fait, ce qui est marrant, je le fais en cours, ce qui est marrant, c'est que quand on dit, quand on critique la police, en fait, on est convoqué par la police pour expliquer pourquoi on a pu penser que la police était critiquable, c'est, 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 mais bon, tout ça relève d'une répression policière, d'une répression politique, et d'un choix politique, d'un gouvernement très conscient de l'ordre qu'il faut défendre, parce qu'en fait, l'ordre qui est défendu, c'est pas un ordre comme ça, où tout doit bien être rangé, ou les manifs de tête propre, ou fait, non, fait pas trop de bruit, c'est l'ordre des dominants, parce qu'en fait, la répression policière, elle est toujours dans ce cadre-là, elle l'est jamais, moi, j'étais dans une usine qui a fini par fermer, Ford, un petit national qui a fermé une usine qui a licencié, alors qu'il faisait des tas de bénéfices, bon, voilà, donc, on a amené une bataille, y compris juridique, pour essayer de dire, mais non, mais Ford devrait pas avoir le droit de licencié, parce qu'en fait, le droit à l'emploi, ça existe, et, et, il n'y a pas que le droit à la propriété, ou le droit à la liberté d'entreprise, et, et donc, on a essayé de faire ça, mais là, on n'a jamais vu, finalement, une des forces de l'ordre, une justice, se mêler de cette histoire-là, parce qu'en fait, les tribunaux, ils ont dit, ben, nous, on n'est pas compétents pour juger de ces histoires, et en fait, ils laissent fermer une usine, ils laissent licencier des gens, et c'est là où on voit aussi, à quoi sert la police, parce qu'on pourrait penser que Ford, quelque part, il y a un peu de délègue, alors c'est un peu d'abus de pouvoir, c'est pas possible de fermer aussi facilement ce qu'a été dit tout à l'heure, pour les camarades au bout de la FNAC, ou les camarades en lutte de Cronopos, c'est en fait, c'est hyper facile de licencier aujourd'hui, et il n'y a même plus besoin de se référer au droit, aujourd'hui, ça ferme, parce que le rapport de France est tel que, finalement, ben voilà, on ferme, parce que les plans sont durs, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a un problème de compétitivité, parce que la rentabilité n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, pour des tas de raisons, aujourd'hui c'est hyper simple, et là, qui c'est qui vérifie qu'on est dans la loi, ou pas dans la loi, qui c'est qui vérifie que le droit est respecté, et qu'est-ce que le tribunal, il dit, bon, nous, pas compétent, et aucun des tribunaux, des tribunaux, excusez-moi de l'accord imparfait, aucun des tribunaux ne se dit compétent pour juger de cette histoire-là, et donc, évidemment, aucune force de police ou de l'ordre pour dire, ben écoutez, là, vous abusez un peu, maintenant c'est fini, on ne rigole plus, non, à chaque fois, c'est nous, c'est celles et ceux qui se battent, qui se retrouvent confrontés à la répression, donc c'est quand même démonstratif du système dans lequel on vit, démonstratif de l'ordre qui est défendu aujourd'hui, de ce que ça veut dire, l'ordre républicain, les valeurs de la République, elles sont là, elles sont dans la défense des privilégiés, des dominants, contre toutes celles et ceux qui peuvent aujourd'hui contester, et puis voilà, on nous apprend, ce que je disais au début, on nous apprend, il faut se taire, il n'y a rien à faire d'autre, c'est comme ça, bon, donc ça, c'est à l'image de la situation actuelle, à l'image du gouvernement, mais on peut mettre en lien, donc, cette ambiance répressive, cette ambiance liberticide, et donc le pouvoir autoritaire, en lien avec l'ambiance de la campagne, qui est aujourd'hui dominée par les idées réactionnaires, et tout ça, ça se tient, parce qu'en fait, plus on va aller dans un monde brutal, violent, qui fait taire les gens, qui fait taire la contestation, et qui limite le droit de contestation, ou le droit d'expression, mais logiquement, il y a quelque part, ça favorise les courants les plus réactionnaires, toutes celles et ceux qui sont dans le rêve de la surpuissance blanche, de la surpuissance du dominant, de l'ordre patriarcal, de l'ordre moral, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, on est...